Dans Morgane, le film de Luke Scott, le personnage qui donne son nom à ce long métrage, est un être artificiel de synthèse d'une entité biologique d'apparence humaine sûrement née dans une cuve d'un utérus artificiel. Ce personnage, au centre de l'intrigue du film, est censé être doté d'un ADN écrit maîtrisé par les généticiens et non pas issu du lent aboutissement de milliards d'années d'évolution. La conception d'un tel être est de l'ordre de la science-fiction. De nos jours, les généticiens commencent à peine à améliorer les formes de vie les plus simples que l'on trouve sur la Terre, les bactéries. On en serait à la troisième génération d'une bactérie appelée Microplasma Laboratorium. Chaque nouvelle génération portant en elle un ADN qui éloigne toujours plus la bactérie de la souche biologique originelle. A chaque version, les généticiens réduisent au maximum la part d'aléatoire dans le code génétique. L'ADN y est réécrit et raffiné par la main de l'homme. On parle de biologie de synthèse. Bien que la vie garde sûrement plein de secrets, la vie, cette chose étonnante, qui, des formes les plus petites aux formes les plus grandes, les font se mouvoir, se nourrir, se reproduire. Un être issu de la biologie de synthèse, c'est bien ce qu'est Morgane. C'est aussi ce que sont les réplicants, personnage clé d'un film de 1982, Blade Runner. Pour la petite histoire, le réalisateur de Morgane, Luke Scott, est le propre fils de Ridley Scott, le réalisateur de Blade Runner, film devenu culte, dans lequel, pour bien marquer la distinction entre les êtres humains et les êtres de synthèse, on ne parle pas pour les réplicants de mise à mort, mais de retrait, comme on le fait d'un objet défectueux que l'on retire de la circulation. De son côté, l'entité Morgane, on en est à la version 3 de la série L9, comme les réplicants en sont la version 6 de la série Nexus. Donc, Morgane se définit, plutôt froidement, comme une nouvelle forme de vie, non pas supérieure à la vie humaine, juste différente. Cette empathie artificielle met mal à l'aise certains protagonistes du film qui ont de la difficulté pour nommer, qualifier Morgane. Est-ce un objet technologique ? Est-ce vivant ? Est-ce un être conscient du genre féminin ? Elle, Morgane, qui en effet a les traits d'une jeune fille à peine sortie de l'adolescence, n'aimait qu'un seul souhait, juste être, vivre, par et pour elle-même, comme le ferait n'importe quel être humain. Le futur décrit dans le film Morgane ne semble pas très éloigné de notre propre présent, il suffit de regarder les voitures qui y sont utilisées, on les voit dans nos rues. Un chemin immense a néanmoins été parcouru en matière de biologie de synthèse. En effet, le film raconte un stade très avancé de cette technologie, on en est à l'évaluation psychologique d'une entité artificielle améliorée. Au-delà de la simple question de la stabilité émotionnelle et comportementale d'un être qui a atteint sa taille adulte en quatre fois moins de temps qu'un être humain, c'est bien de sa nature profonde dont il est question. Chose, objet ou être vivant conscient de sa propre existence ? En 2015, un autre film posait la question de la valeur de la vie artificielle. Dans le film Ex Machina, on assistait à une autre évaluation, celle d'un être artificiel conçu sur base de silicium. Il s'agissait de Hava, une génoïde, un robot d'apparence humaine et féminine. Comme Morgane, le robot pensant à des aspirations de liberté, et est prête à utiliser la violence la plus extrême pour défendre son intégrité. Un instinct de survie et des aspirations que ne renieraient pas les réplicants de Blade Runner. Se défendre. Ajoutons cette qualité, cet attribut à la liste qui définit le vivant. Se mouvoir, se nourrir, se reproduire, se défendre. Ce genre de film comme celui de Morgane résonne dans notre actualité d'une manière toute particulière. À un moment de l'histoire de l'humanité, où le foisonnement des branches de l'arbre du possible fait apparaître des avenirs extraordinaires, est sûrement accessible d'ici peu, on parle d'intelligence artificielle, de robotique humanoïde et de biologie de synthèse. L'humanité risque de se retrouver en concurrence pour la toute première fois avec des formes de vie et d'intelligence artificielle. Car à terme, ces technologies poseront la question du véhicule nécessaire à la conscience humaine. N'a-t-elle besoin exclusivement que du support biologique issu de l'évolution ? À moins que la conscience, sera-t-elle encore humaine, puisse émerger du support électronique ou bien se manifester dans une biologie maîtrisée, raffinée par le génie génétique. Pour finir, on pourrait citer une dernière différence entre la vie et l'intelligence humaine telle que nous les connaissons et les futures formes d'intelligence artificielle sûrement fantasmées. Un dernier attribut qui vient compléter la liste de ce qui qualifie le vivant. Se mouvoir, se nourrir, se reproduire, se défendre et mourir. Ce que, hélas, expérimente aussi bien Roy Batti, le dernier réplicant à être retiré dans Blade Runner, que tout être vivant, qu'il soit naturel ou artificiel. Reste à savoir si mourir est indissociable de l'humanité. Certains le considèrent comme essentiel, d'autres voudraient bien s'en débarrasser de se mourir. Pourtant, ne dit-on pas que ce qui fait l'homme, c'est la connaissance qu'il a de sa propre fin ? Alors, vers quoi évoluerait l'humanité si on retirait la mort de l'équation ? Nous mettrions-nous à rêver de moutons électriques ?